Vous pouvez partager la même brosse à dents avec votre copine ? Non, 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 il ne faut pas ça. C'est quasi impossible. Salut les amis. Alors, une fois de plus, nous sommes à Bepanda et nous avons rencontré notre population chaleureuse qui aime bien nous recevoir. Alors, nous leur avons posé la question de savoir est-ce qu'ils peuvent partager la même brosse à dents avec leurs conjoints ? J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si elle vous plaît, laissez un like. Surtout, n'hésitez pas à laisser en commentaire la réponse. Est-ce que vous aussi, vous partagerez la même brosse à dents avec votre copain ? Je vous remercie et je vous invite à regarder juste derrière. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon vieux. Moi, c'est Francky. Oui, je m'appelle Edwish. Moi, c'est Bon. Moi, c'est Muller. Enchanté, Muller. Moi, c'est Polycap. Moi, c'est Karine. Enchanté, Karine. Moi, c'est Athanas Genou. Moi, c'est Chidiak Lomou. Moi, c'est Natou. Moi, c'est Maurice. Enchanté. De rien. Nous aimerons savoir et nos internautes aussi, est-ce que vous pouvez partager la même brosse à dents avec votre copain ? Seigneur, je suis choqué ! Oui, c'est possible. Ça m'arrive de fois. Je ne pense pas que partager la même brosse à dents avec son mari soit hygiénique. Parce que déjà, avoir une brosse à dents, c'est quelque chose de personnel. Donc, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé de se partager les choses hygiéniques. Pas du tout. Et pourquoi ça ? Parce qu'à un moment donné, chacun doit avoir son intimité. Oui. Je me dis quoi. Entre vous, vous êtes quand même mariés, vous êtes à la maison ensemble. Est-ce que vous avez encore besoin d'être humide ? J'en ai besoin. Sauf qu'à un moment donné, il peut arriver qu'on se retrouve à un endroit où il n'y a qu'une seule brosse. Là, on peut se la partager. Non, non. Et pourquoi ça ? Non, c'est impossible. Non. Bon, même si on suce la brosse ensemble, c'est autre chose. Mais brosse, c'est unique. La brosse doit être utilisée par une seule peste. Mais oui, on peut partager. Et pourquoi ça ? Quand on mouille le maillot, c'est différent de la brosse. Oui, mais il y a certaines personnes qui disent qu'ils veulent garder leur intimité. Intimité, comment ? Mais quand tu as déplacé ta femme, comment tu as gardé l'intimité ? Comment ? Oui, mais en même temps, ils disent que la brosse à dents, c'est personnel. Non, non, non. Si c'est personnel, même si c'est que le cloire d'être personnel. Comment ? C'est parce que le cloire d'être personnel. Comment la brosse à dents ? Quand on mouille le corps, que le bouche à boule, c'est quoi ? Oui. Oui. Tu peux le faire. Pourquoi ? Pourquoi ? La raison qui peut expliquer ? Parce que nous sommes déjà unis. Oui. Donc, on a déjà un lien qui ne peut pas nous séparer. C'est possible ? Est-ce que vous pouvez le faire ? Je peux le faire. Pourquoi ça ? Je peux le faire plutôt avec mon épouse, pas avec ma copine. Non, avec votre copine. On dit votre copine. Je ne peux pas le faire avec ma copine. Parce que je ne sais pas si je suis le seul homme avec Kéké dans sa vie. Mais tu l'embrasses quand même. Il l'embrasse, mais il ne peut pas le partager. Il peut avoir pas tellement brosse à ma copine. Quand tu te réveilles le matin, vous faites quand même non ? Tu sais pas. Oui, mais pourquoi tu ne veux pas utiliser la même brosse à dents qu'elle ? Mais tu sais, je ne veux pas utiliser la brosse à dents que ma copine. Oui, mais lui, là, pour lui, moi, j'aime à pas. Bon, il y a des fois qu'on se mélange. Pour mélanger les brossades. Non, mais ça, c'est lorsque, peut-être parce que vous êtes hier mariée, c'est ça ? Ou je dis que vous êtes hier mariée. Oui, juste parce qu'on est hier mariée. Mais si c'est copine, copain, là, moi, je ne peux pas. Je n'ai pas dit que c'est personnel, donc c'est à usage. Je ne pense pas que... Oui, mais quand vous faites de l'amour, quand même, vous vous embrassez. Vous vous levez le matin, vous vous embrassez. Non, c'est différent, c'est différent. C'est comme, peut-être, que vous pouvez dire, je peux porter le sous-vêtement de mon mari. Oui, c'est d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec ce fait. Parce qu'il y a des choses qu'on devrait déjà apprendre à nos petits-enfants. Donc, pour ne pas éviter, il y a plusieurs maladies de nos jours. C'est pas comme à l'époque. Il y a plusieurs maladies de nos jours qu'il est important d'éviter. On a, par exemple, le VIH, on a, par exemple, l'hépatite. Donc, il est important que chaque personne puisse utiliser son matériel à soi. Quand vous étiez encore copine, copain, mais vous vous embrassiez quand même. C'est à quoi quand vous voulez faire l'amour ? Bien sûr, quand ça embrasse. Même quand vous faisiez l'amour le matin, vous faisiez que vous vous embrassiez quand même. Moi, je n'ai jamais dormi chez... Chez votre copain ? Jusqu'à ce que tu sois mariée. Wow. Et puis, tu as démarré pour une épouse, bon. Mais elle ne peut pas m'ambrasser. Tout ce que tu fais à ton épouse, tu peux aussi à ta copine. Non, non, pourquoi tu penses... En fait, moi, ma copine, je ne suis pas à l'élève à ma copine. What ? Lula, c'est un menteur. L'amour, tu sais, quand je suis copine comme moi, il ne peut pas me suivre ta bouche. Non, tu ne suces pas sa bouche, si vous êtes copine. Oui, oui, oui. Tu vois. Quand je suis marié, là, oui. C'est ma femme, oui. C'est cool. Ah, ok. Je comprends maintenant pourquoi tu dis ça. Merci, mon frère. Je n'ai rien. Est-ce que vous pouvez partager la même brosse à dents avec votre copine ? Non, non, tu ne peux pas. Et pourquoi ça ? La brosse à dents, c'est la bouche. Ce n'est pas normal de pratiquer ta brosse à dents. Oui, mais vous vous embrassez. Quand vous voulez faire l'amour, vous vous embrassez. Justement, c'est différent. La brosse à dents n'a plus de secret pour toi. Non, 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 là c'est différent. La brosse à dents enlève la saleté, tu embrasses pour amour. A l'intelligence aiguisée, capable de pouvoir te parler et puis tu vas réussir. C'est vrai que vous êtes la première personne à me dire ça. La brosse à dents enlève la saleté et embrasser c'est par amour. Oui, oui, je pense. Ce n'est pas parce qu'on est en couple. Dans un couple également, si vous ne pouvez pas partager la brosse à dents, on va se dire qu'il n'y a pas de confiance. Parce que du moment où vous craignez les maladies et autres, ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance. Vous ne faites pas confiance à votre conjoint. Non, ce n'est pas ça. La confiance, ce n'est pas physique. La confiance, c'est quelque chose de soi, mais la confiance ne veut pas exclure aussi la méfiance. Oui, mais en même temps, quand vous vous réveillez le matin, vous faites souvent l'amour. Très tôt le matin, on suppose qu'il y a la saleté dans la bouche. Vous le faites quand même, vous l'embrassez quand même. Oui, oui, je l'embrasse. Vous êtes un peu comme une forme de sa brosse à dents. Non, non, non. Non, on ne peut pas. Et pourquoi ça ? Parce qu'il y a la maladie, d'ailleurs. On ne peut pas utiliser la même brosse à dents avec ma femme. Mais vous l'embrassez quand même quand vous l'embrassez quand même quand vous l'embrassez. Mais c'est différent. Ce n'est pas la même chose. La brosse à dents est en train de brosser la saleté, alors les lèvres sont en train de se suicident. Oui, oui. D'accord. Je vois, je vois. Donc vous ne pouvez pas partager la même brosse à dents ? Non, non. Je ne peux pas partager la même brosse à dents. Même si vous êtes dans une situation où il n'y a qu'une seule brosse à dents. Elle se brousse, je me brousse avec mon doigt. Et des remerciements. Merci. Comment ça, c'est différent ? Vous partagez toujours la salive et tout ? Non, je ne peux pas utiliser la même brosse à dents avec ma femme. Et pourquoi ça ? Parce qu'on ne la prête pas confiance. C'est quoi ? Qu'est-ce qui crée cette barrière ? Parce que, bon, je pense que quand on enlève parfois la brosse à dents, dents, non, parce qu'elle me dit que dès qu'on se dépose les dents, d'autres gens ne peuvent pas la peine de fermer. On la dépose là, les microbes, c'est... Vous comprenez, en couple, c'est vrai, on se fait confiance, mais il y a des choses à laquelle, je peux prendre le cas du VIH, par exemple. Il y a dans le couple où l'un est positif, l'autre est négatif, mais pourtant ils font des rapports sexuels. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de contamination ? C'est parce que l'OTSU, le traitement, évite d'être contaminé. Donc, c'est en fait de ces exemples-là que je veux en prendre. Il faut comprendre que ce matériel-là, chaque personne devrait l'utiliser personnellement. D'accord. Donc, en conclusion, la brosse à dents est personnelle. C'est personnelle. Je vous remercie. Merci bien. Donc, vous pouvez vous lever, elle utilise la brosse à dents, elle dépose, vous prenez, vous brossez des dents. Il n'y a pas de soucis là-bas. Il n'y a pas de soucis à ces niveaux. D'accord. C'est vrai que beaucoup de personnes disent que non, il y a des maladies et tout. Donc, vous ne craignez pas les maladies et qu'on sort. Non, non, je ne craigne pas les maladies. Donc, vous faites confiance à votre conjointe ? Confiance, confiance. Puisque on sait, chaque, peut-être, chaque deux ou trois mois, on fait un check-up. Oui, et en principe, on peut aussi faire une visite médicale, chaque deux ou trois mois. D'accord. À l'hôpital. Je vous remercie. À vous autant. Merci, merci. Vous pouvez partager la même brosse à dents avec votre copine ? Non, non, non. Mais il ne faut pas ça. C'est quasi impossible. Chacun a son intimité, son hygiène corporelle. Oui, mais vous vous embrassez quand même. Vous voulez faire l'amour, vous embrassez. Mais la brosse à dents, c'est autre chose. Comment ça ? Vous vous partagez, tu vois, la salive et tout. Faites ce que je veux dire. C'est autre chose, gars. Elle parle souvent dehors. C'est ce qu'elle ramène. Oui, mais quand elle parle dehors, elle embrasse la personne. Mais dehors, elle t'embrasse aussi. Même si elle prend n'importe quoi là-bas, elle te donne ici. Mais gars, la brosse à dents, c'est une autre chose. La brosse à dents, c'est une autre chose. Tu peux pas partager la brosse à dents ? Non, non, jamais. D'accord. Qu'est-ce que ça se passe ? Jamais de la vie. Je te remercie. Merci. Si Smok repose et se brosse, c'est qu'elle fait la brosse indéposer sans plus. Elle va après se brosser, mais lorsque vous allez aller dans la chambre, et puis, je l'ai même mis probablement entrer dans votre bosse. Non, non, ils ne pensent pas que c'est la même chose. Parce que même si vous posez ça à plusieurs personnes, on va vous dire non. Qu'on ne peut pas partager la même bosse. Je connais beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils partagent la même bosse à dents avec leur épouse. Mais moi, c'est Stéphane. Jacques, c'est Jacques. Paul, c'est Paul. Ce n'est pas Stéphane. Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas confiance à votre épouse ? Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Mais on ne peut pas partager la même bosse à dents ensemble. C'était remercié. Merci. Mais à défaut, chacun doit avoir sa bosse. Est-ce qu'il y a un risque d'utiliser la même bosse à dents ? Le risque, dans une certaine mesure, peut ne pas exister. Parce que, en ce qui concerne la relation, vous allez même plus loin. Vous allez plus loin que la bosse. Donc, l'intimité n'existe presque pas. Voilà. Donc, le risque n'est pas à zéro. Mais il n'y a pas de véritable risque. Oui, mais... Non. Parce qu'avec votre mari, vous faites tout. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. La brosse doit être utilisée par une seule personne. Donc, bien que vous faites tout ensemble, il faut quand même que la brosse à dents soit individuelle. Oui, individuelle. Ce sont les choses individuelles. Ce n'est pas parce que peut-être que vous ne prenez pas confiance en votre mari ? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est individuel. La brosse, c'est quelque chose d'individuel. Mais de fois, on sait quand même que... Ça peut arriver que peut-être qu'on est en déplacement. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule brosse dans le sac. On peut l'utiliser. Mais pratiquer à la maison, ça soit une habitude. Ça soit une habitude. Mais dans ce cas, est-ce que vous êtes pour l'utilisation de la même brosse à dents ? Ça dépend des circonstances, j'ai dit. Si vous retrouvez un endroit où il faut utiliser la même brosse, tant mieux, vous le faites. Mais vous pouvez décider par choix de le faire. Pas parce que vous êtes tout contraint de le faire, vous décidez par choix. Non, pas par choix. Par choix, je préfère que chacun utilise sa brosse. Vous avez utilisé sa brosse. Oui, oui. Même s'il n'y a aucun risque, vous préférez quand même que chacun utilise sa brosse ? Oui, oui, oui. Que chacun utilise sa brosse, je préfère. C'est un peu comme le téléphone. Dans un couple, l'un peut utiliser le téléphone de l'autre. Mais de préférence, chacun a toujours utilisé son téléphone. C'est mieux pour moi, quoi. Donc chacun garde ses microbes à lui. Même si de temps en temps, on peut se partager nos microbes. Oui, oui. Même si de temps en temps, on peut se partager nos microbes. Mais à un moment donné, chacun doit pouvoir garder son petit jardin secret, quoi. D'accord. Donc, je te remercie, mon frère. C'est moi qui vous remercie. Oui, bon, c'est vrai que vous vous embrassez de temps en temps. Mais vous ne pensez pas que ce serait mieux que chacun ait sa brosse à dents ? Si c'est plus léger, c'est plus léger, c'est plus léger, c'est deux mondes différents. Oui. Entre moi, le mal et l'hygiène, c'est deux mondes différents. Oui, l'autre, là, on peut comprendre. Mais j'ai cru que j'ai pris de la brosse à dents. J'ai pris un interview le matin, il n'y a pas de la brosse à dents. C'est une seule brosse. Et puis, madame, je suis dit. Voilà. Alors ? Bon, ça veut dire que vous ne pouvez pas décider par choix que vous désorbisez, vous utilisez la même brosse à dents dans l'anguette ? Non, quand même, je suis dit, quand même, même, si c'est pour une journée, on peut faire ça pour une journée, pas pour tous les jours, c'est la même brosse ensemble. Mais la brosse à dents, c'est deux. Mais le maillot, le maillot, là, non, l'autre, là, l'autre, là, c'est deux places. C'est deux places ? Voilà. Donc, lorsqu'on mouille le maillot, il n'y a plus d'hygiène. Non, non, j'ai encore quoi. Non, mais je n'ai pas de la brosse à dents, que finalement, on prend le même arbre, ça, on prend les sujets, les sujets, pour elle. Mais on a dit, quand on mouille le maillot, c'est deux places. La brosse, vous, là, monsieur, attendez. La brosse, c'est quelque chose d'un personnel. Oui. La brosse, donc, c'est chaque personne qui doit utiliser sa brosse. Si on le fait, ceux qui fabriquent les brosses vont faire comment ? Ils vont manger quoi ? Ils vont manger quoi ? C'est nous qui vendons, on n'aurait pas d'argent. C'est que l'ajout ? Non, voilà ma table, là-bas, je vends les brosses, mais si je vends une brosse à un couple, au lieu de deux, j'aurai quel bénéfice ? Du moment où vous utilisez une brosse à deux, la durée que la brosse allait mettre, c'est la même chose comme si ça allait acheter une brosse à deux ? Non, non, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Si je voyage, oui, il n'y a plus de brosse, mais à la maison, il achète sa part, j'achète ma part. Même les gangs de toilettes, si on peut faire comme ça, c'est que même les calessons, on va porter à ça. Oui, mais ça peut arriver. Donc, si vous avez la même taille de calesson, vous pouvez porter. Ça peut arriver, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. D'accord, je vous remercie. C'est bien ça. Et si c'est qu'il faut passer, si tu voulais passer un message aux filles qui dorment encore sur les copains sans être mariée avec eux, tu dirais quoi ? Ah bon, je ne sais pas pourquoi. Chacun a sa manière. Chacun a sa manière. Ok, donc à chacun de déployer sa stratégie. Bah oui. Ok, seule la stratégie qui va marcher, elle déploie la stratégie qui va marcher pour elle. Ok, je te remercie. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi tout au long de ce tournage, je me suis éclaté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un like et laisser en commentaire toute imperfection que vous avez rencontrée au long de ce tournage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501